Jusqu'à l'âge de 37 ans, j'étais sceptique à l'égard de la religion, estimant qu'elle n'était rien d'autre qu'un mensonge inventé par certaines personnes. Je pensais que le paradis et l'enfer étaient inventés. Je pensais qu'ils étaient tous fous et je me targuais d'être saint d'esprit. Certaines personnes ont tellement peur de la mort qu'elles imaginent entrer au paradis après leur mort, ce qui semble être une façon de rechercher un réconfort spirituel. Un jour, alors que je parlais de croyances religieuses avec un ami, nous avons eu un conflit. Au cours de cette conversation, j'ai exprimé franchement mon point de vue. Mon ami était un fervent croyant. Il avait une vision positive de la religion et pensait qu'elle le guidait et donnait un sens à sa vie. Dans mon expression, je n'ai peut-être pas respecté pleinement ses croyances. Il s'est alors senti contesté et offensé. Au fil de la conversation, nos émotions se sont exacerbées et nous avons commencé à nous disputer. Le conflit entre nous s'est alors aggravé. A l'âge de 37 ans, j'ai vécu une expérience qui a complètement changé ma vision de la religion. Mon père, décédé à l'âge de 68 ans, était un très bon père et un mari compétent. Comme moi, il était sceptique à l'égard de la religion. Pendant la période où mon père souffrait d'un cancer de l'estomac, notre famille a été confrontée à un stress psychologique important. Il a souffert de la maladie, mais il a toujours essayé de rester optimiste et fort. J'ai beaucoup admiré son attitude face à sa maladie, il n'a pas cédé à la douleur, mais a affronté chaque jour avec force. Dans les jours qui ont précédé sa mort, j'ai eu de nombreux échanges précieux avec mon père. Il m'a dit de chérir chaque instant de ma vie et de ne pas m'inquiéter des regrets du passé ou des incertitudes de l'avenir. Dans mes derniers moments, je me suis assise à son chevet et j'ai tenu sa main. Les mots me manquent pour exprimer la tristesse et le désarroi que j'ai ressenti à ce moment-là. Un après-midi Trois mois après la mort de mon père, je me reposais dans mon lit. Je venais de m'endormir profondément quand, soudain, j'ai eu l'impression d'apparaître dans un autre lieu mystérieux. La fumée remplissait les environs, m'empêchant de voir quoi que ce soit. Cet endroit semblait complètement différent du monde réel, et je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, ni de la direction à suivre. Mon humeur commençait à devenir tendue. Au bout d'un moment, la fumée a commencé à se dissiper. Pendant que le brouillard se dissipait, j'ai vu un jeune homme sortir de la brume. J'ai ressenti un certain malaise dans mon cœur à propos de son apparence. Je ne savais pas si c'était un bon ou un mauvais garçon. Quand j'ai vu le visage du jeune homme, ma bouche s'est ouverte en grande surprise parce que cette personne s'avérait être mon père. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi, ce n'était pas une apparition fantomatique, mais un corps entier. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais sûr que c'était mon père. J'étais encore plus sûr de son identité quand j'ai remarqué ses mains. Il y avait des cicatrices évidentes sur ses mains à cause de l'opération qu'il avait subie auparavant. Il est resté là, silencieux, sans parler, se contentant de m'observer. Mon père avait l'air en très bonne santé, complètement différent de l'état dans lequel il se trouvait avant sa mort. Avant sa mort, ses cheveux étaient devenus gris et il ne pouvait plus se déplacer. En raison des effets du cancer, il ressemblait davantage à un homme de 80 ans. Aujourd'hui, il ressemble à un jeune homme de 30 ans. Mon père portait une chemise blanche et un pantalon gris. Dans cet environnement merveilleux, nous n'avons pas besoin de parler. La communication s'est faite d'une manière qui transcende les mots, simplement et directement. J'ai senti un lien spirituel entre nous et j'ai pu me comprendre avec précision. Ce mode de communication m'a fait me sentir très proche. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander curieusement à mon père. Qu'est-ce que cela fait de mourir ? Il m'a répondu par une foule de mots que j'ai eu du mal à comprendre. Ce que j'ai compris, c'est que la mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ. La mort est la libération et la transcendance de l'âme. J'ai commencé à mieux comprendre la vie et la mort. Curieux, j'ai demandé à mon père ce qu'était cet endroit. Mon père m'a expliqué qu'il s'agissait d'une zone de transition, d'un espace spécial reliant différents mondes. Il m'a dit qu'après avoir quitté le monde réel, son âme était arrivée dans cette zone de transition spéciale. Cet endroit n'appartenait à aucun monde en particulier, mais était un royaume entre la vie et la mort. Ici, le temps et l'espace ne sont pas limités. Cette explication m'a choqué. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle zone de transition. Lorsque mon père m'a dit de regarder sur ma gauche, tout le brouillard s'était dissipé. Un beau village s'est déployé devant mes yeux, comme un pays de fées. Ce village était entouré de fleurs de toutes les couleurs et d'arbres fruitiers remplis de toutes sortes de fruits mûrs. Les maisons étaient situées entre les vallées. Les maisons avaient l'air simples et chaleureuses. Le village tout entier dégageait une atmosphère paisible qui m'a fait me sentir très détendue. J'ai remarqué qu'il y avait aussi une énorme chute d'eau sur la colline. J'ai vu un homme s'approcher de nous. Il avait les cheveux bruns et portait une robe blanche. Il flottait dans l'air et se déplaçait très rapidement. Alors qu'il s'approchait, j'ai ressenti une énergie chaleureuse. Il m'a prise dans ses bras. À ce moment-là, j'étais entouré d'un amour intense, un amour si puissant qu'il était presque trop dur à supporter. Je me suis senti comme un ballon sur le point d'exploser, rempli de joie et de choc. Je sentais profondément que c'était réel et non un rêve. Son étreinte m'a fait ressentir une chaleur et une attention que je n'avais jamais ressenti auparavant. Aucun mot ne peut décrire ce sentiment. J'ai progressivement calmé mon excitation intérieure et j'ai essayé de me stabiliser. Je voulais me rapprocher de cet homme. Je voulais en savoir plus sur les mystères de la vie. Il a communiqué avec moi par télépathie. Il m'a montré une série d'images illustrant la diversité de la vie et l'immensité de l'univers. J'ai eu l'impression de voyager dans le temps et l'espace et d'assister à la trajectoire d'innombrables vies. Une image en particulier a attiré mon attention. Celle de l'attention de Dieu pour l'humanité. J'ai vu d'innombrables scènes dans lesquelles Dieu tendait la main et touchait légèrement la vie humaine avec son doigt. Dans ces scènes, certaines personnes riaient et d'autres étaient en deuil. Dieu a jeté un regard attentif sur chaque scène. J'ai vu que dans ces moments difficiles, Dieu semblait toujours regarder tranquillement. Qu'il s'agisse de lutter contre la douleur ou de ressentir du bonheur dans les moments de joie, Dieu ne semble jamais quitter l'humanité. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que Dieu est là, mais il est bel et bien présent dans le parcours de vie de chacun. En plus de son intérêt pour les humains, j'ai vu l'attention que Dieu porte aux animaux. Dans une autre image, j'ai eu la vision d'animaux vivants au paradis. Ils couraient dans une vaste prairie. Cette scène m'a fait comprendre que le paradis n'est pas seulement une maison pour les êtres humains, mais aussi un havre de paix pour toutes les formes de vie, et que Dieu se soucie de manière désintéressée de tous les êtres vivants. Dans cet échange, j'ai réalisé la sagesse de Dieu. J'ai senti que l'amour de Dieu est partout, aussi bien dans la vie humaine que dans le monde des animaux. Son amour est désintéressé. L'homme m'a finalement dit, maintenant, tu dois rentrer. J'ai compris que je devais retourner dans le monde réel pour continuer mon voyage dans la vie. Je lui ai dit au revoir, ainsi qu'à mon père. Sous leurs yeux attentifs, j'ai ressenti un amour et une attention infinie, un sentiment qui m'a rempli de courage et de force. Je leur ai dit que je chérirai toujours cette précieuse expérience et que je les remercierai de m'avoir donné confiance et inspiration. Au moment des adieux, j'ai ressenti un flot d'émotions qui dépassait les mots. Nos âmes se sont mélangées et nous nous sommes transmis nos bénédictions avec nos cœurs. Lentement, j'ai quitté cet endroit et je suis retourné dans le monde réel. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir offert une expérience aussi extraordinaire. Trois jours plus tard, ma sœur est venue chez moi. Je lui ai dit que j'avais rêvé de mon père. Avant que je puisse terminer, ma sœur m'a interrompu avec un air surpris et m'a dit qu'elle aussi avait rêvé de son père. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à ma sœur, que portait mon père ? Ma sœur m'a répondu qu'il portait une chemise blanche en plaie et un pantalon gris vintage. Mon père était très énergique, comme lorsqu'il était jeune. Lorsque j'ai entendu la réponse de ma sœur, j'étais tellement excitée que j'ai versé des larmes. Car le rêve qu'elle avait décrit était presque exactement le même que celui que j'avais fait. La seule différence était que j'avais fait ce rêve un jour plutôt qu'elle. J'étais incrédule, une telle coïncidence était tout simplement incroyable. Bien qu'il n'y ait aucun moyen d'expliquer la vérité, nous sommes tous deux convaincus qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Des expériences comme celle-ci nous confortent dans l'idée que la vie recèle peut-être des mystères sans fin. Il se peut que nous ayons un lien spécial avec l'âme de notre Père qui transcende les limites du temps et de l'espace. Cette merveilleuse expérience m'a amené à remettre en question mes perceptions antérieures. C'est tellement réel. Je crois que le temps me donnera la réponse. Ma mère est très triste depuis la mort de mon père. Je ne sais pas si je dois lui parler de mon expérience. Je comprends que ce sujet peut toucher son chagrin intérieur. Après y avoir sérieusement réfléchi, j'ai décidé d'en parler à ma mère. Au début, elle n'a pas cru à mon expérience. J'ai dit fermement à ma mère que j'avais également vu le chat que j'avais auparavant. Ce chat était un cadeau de ma mère pour mon huitième anniversaire. Je l'aimais beaucoup et nous étions très proches. Au paradis, j'ai vu ce chat vivre une vie très heureuse. Si quelqu'un me demande, les animaux vont-ils au paradis lorsqu'ils meurent ? Je répondrai honnêtement, oui. Je crois fermement que le paradis n'est pas seulement un endroit pour les humains. Mais une maison pour tous les animaux. Mais au fur et à mesure que je décrivais plus en détail mon père, elle a été surprise et choquée. Des larmes ont coulé des yeux de ma mère, ses émotions devenant complexes. Voici mon histoire. Après cette expérience, j'ai eu une vision complètement différente de la religion. Pour moi, le paradis n'est plus un fantasme fictif, mais une existence réelle et magnifique. C'est notre maison éternelle, l'endroit où notre âme appartient. Malgré le scepticisme de nombreuses personnes, je m'en moquais. Cette expérience particulière peut être difficile à comprendre et à accepter pour d'autres. Mais je crois que Dieu est partout autour de nous et qu'il aime chacun d'entre nous de manière inconditionnelle, y compris tous les animaux. Mon père n'est pas parti pour toujours, mais il a un lien spécial d'une manière ou d'une autre. Je crois que je serai à nouveau réuni avec lui dans un avenir proche et que ce sera une réunion éternelle. J'espère utiliser mon histoire pour transmettre un sentiment d'espoir et la conviction que le paradis est réel, quels que soient les changements que connaît la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada